Au cœur de CBT, le CG Jean-Jacques Mouaïa est l'un des plus anciens établissements scolaires de la ville, mais aussi de la contrée. Sa création visait à épargner les certifiés de l'époque de longue distance après l'obtention du certificat d'études primaires élémentaires. Le CG Jean-Jacques Mouaïa, au départ, était le cours complémentaire de CBT. Le site était à Moulimba, à 10 km de CBT. Et c'était sous la direction des Français. Et c'est en 1965, compte tenu de l'éloignement du site par rapport au centre, il y avait des difficultés de ravitaillement. Les autorités ont pensé rapprocher le site du centre. Et c'est en 1965 que le FED, le Fonds européen de développement, avait financé la construction du CG de CBT dans ce site-ci. Le nom de ce collège n'a pas été choisi au hasard. Jean-Jacques Mouaïa est un ancien révolutionnaire. Pourtant, après son âge de gloire, le collège fait face à de nombreux défis en termes d'infrastructures et du personnel enseignant. Depuis 1965 jusqu'à présent, le CG n'avait jamais eu de mur et il devient comme un boulevard. Un site touristique, c'est un lieu où les bandits viennent se retrouver et c'est même un passage des véhicules. Depuis la municipalisation, quand ils ont construit ces bâtiments, jusqu'à présent, ces bâtiments sont inachivés. Là-bas, c'est un bâtiment à trois salles de classe. Et ici, c'est le bloc administratif. Le mur que vous avez vu là, c'est vraiment la contribution du MEPSA. Nous demandons surtout l'aide, l'aide des autorités sur tous les plans. Il faut la qualité des enseignants, donc des enseignants qu'il faut. S'il n'y a pas de bons enseignements, c'est difficile d'avoir aussi des bons élèves. Parce que c'est à nous de donner un niveau à ces enfants-là. En dépit des difficultés multiformes, l'établissement scolaire rassure encore en témoin les résultats des examens d'État. Nous avons toujours été les premiers, tout simplement parce que nous faisons travailler les enfants. Ils sont constamment, nous avons un système. Dès le troisième trimestre, tel que maintenant, nous avons commencé avec des travaux dirigés, obligatoires pour tous les élèves. Si Jean-Jacques Moyer fait des bons résultats, alors l'Alecoumo est en tête. Et en ce moment-là, vous voyez que nous avons occupé les premières places. Pour moi, ce sont des événements très marquants. Au milieu de toutes les difficultés, Martin Achille Mouchouka, 21e directeur depuis la création du collège, table sur l'implication de l'ensemble du personnel pour relever le défi de la formation. Merci. Merci. Merci.